Hello tout le monde, c'est quoi ce truc ? J'espère que vous allez bien, donc je voulais vous faire cette vidéo, ce retour de course, puisque je crois que c'est le troisième que je fais sur ma chaîne, je crois que je vais faire une série, une série de vidéos avec mes retours de course, je vais pas le faire à chaque fois pour chaque enseigne, enfin le faire à chaque fois, plusieurs fois pour chaque enseigne, ça sera par enseigne, d'accord ? Donc là aujourd'hui j'ai été, c'est une abonnée qui m'avait conseillé d'aller chez Bioplanète, Bioplanète c'est je pense juste en Belgique, ça fait partie du groupe Colroyd, donc c'est vraiment si vous voulez le Colroyd, mais qu'avec des produits bio, d'accord ? Donc vous avez la marque Bio Bonny qui est la marque de Colroyd que vous pouvez retrouver dans les magasins Colroyd, mais dans le magasin Bioplanète vous avez également d'autres produits, d'autres marques, toujours bio comme je vous l'ai dit, mais vous avez également des produits Bonny, mais en plus, parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues chez Colroyd, que j'ai trouvées chez Bioplanète. Donc j'ai décidé, comme je vous ai dit, de faire, c'est personnel aussi, hello tout le monde, ouais, petit live improvisé, un retour de course de chez Bioplanète, donc si vous voulez, il y a, avec l'inflation, enfin les prix ont augmenté partout, je faisais déjà très attention à ma consommation, à ma manière d'acheter et tout, et là je vais accentuer le truc, et je vais vous partager des astuces au fur et à mesure, là maintenant je fais ma petite étude en fonction de chaque enseigne, je reviens avec mes courses ici, je n'ai pas tout pris parce que la semaine passée, vous voyez, je ne vais pas acheter chaque semaine ou chaque deux semaines du ketchup, voilà, peut-être que, voilà, je vais faire un tableau Excel avec les différents produits que j'ai l'habitude d'acheter, pris au grammage, toujours parce que, enfin, pris au grammage, ça sera difficile en fait, ouais, ça sera difficile à faire, bon, on va essayer de faire plus ou moins, d'accord, pareil, et je vous dirai, je reviendrai vers vous avec mes favoris et les prix les plus avantageux, et comment, enfin voilà, je vais tester au fur et à mesure et je vous dirai un peu comment j'ai expérimenté le truc et quels sont les endroits où je trouve que c'est moins cher, puisque c'est vrai qu'on peut croire que chez Colroyd c'est plus cher et Lidl moins cher par exemple, et il y a des choses que pas du tout, vraiment, donc c'est vraiment une idée, comme je vous l'avais dit dans le dernier live de retour de course, j'ai un ami qui travaillait chez Lidl, et qui m'a dit, pour les marques en tout cas, Coca Light, enfin Coca, etc, etc, les marques connues, généralement Lidl est plus cher, je ne le savais pas, peut-être que ça a changé, là ça fait plusieurs années qu'il m'avait dit ça, mais voilà, donc j'avais testé déjà tous les produits bio chez Aldi, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez, ou vous tapez sur ma chaîne, vous allez retrouver ça, donc retour produits bio de chez Aldi, retour produits bio de chez Lidl, que j'ai fait la semaine passée, et cette semaine je fais, donc le retour de course de Bioplanète, donc c'est une abonnée qui m'a dit, franchement va voir, tu seras contente et tout, apparemment c'est les meilleurs prix, parce que Colroyd fait ça, ils garantissent le meilleur prix, c'est quoi ce truc ? Ils garantissent le meilleur prix sur le marché, d'accord, donc par rapport aux produits de marque, et même apparemment, apparemment, même les produits de la marque même, donc par exemple on va dire Deleuze a ses gaufres de Liège, donc je ne me rappelle pas c'est quoi le nom des produits, c'est des produits Deleuze, et donc le produit de la marque même, ben Colroyd s'aligne, d'accord, donc chaque enseigne à sa marque on va dire, et Colroyd offre à ses clients le produit le moins cher, d'accord, par rapport à tel et tel produit, donc c'est génial je trouve, je me rappelle que ma meilleure amie, sa maman avait acheté le dictionnaire pour l'école dans un magasin, je crois un club, au Cora, et au final sa mère a vu que chez Colroyd c'était moins cher, donc elle a ramené le ticket, non c'était l'inverse, donc elle l'avait acheté chez Colroyd, et elle avait vu que Cora le vendait moins cher, elle a contacté Colroyd, et ils lui ont remboursé la différence, donc voilà, sachez qu'il y a des enseignes qui font ça, je vais commencer d'abord par les produits qui sont dans le frigo, comme l'autre fois, pour m'en débarrasser en premier, ou alors non, pour que ça soit pas schmilblick, je vais prendre dans l'ordre de la liste, d'accord, donc ici franchement, je suis choquée, quand je suis passée en caisse, je m'attendais un peu, parce que tu vois, j'étais dans les rayons et tout, et je prenais les articles et je me disais 2 euros, 3 euros, 2 euros, 3 euros, et des fois je me disais, ouais ça me paraît quand même cher, et j'ai regardé sur internet, je vous jure, les produits de marque, donc par exemple, je sais pas moi, par exemple ceci, qui est une pâte à tartiner, que je ne connaissais pas, mais voilà, on va tester aussi avec les enfants des nouvelles choses, j'ai regardé sur internet, en tapant Google, la vida vegan pâte à tartiner noire, n'oubliez pas les petits likes s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne, ce serait sympa, j'ai regardé, c'était le moins cher, même qu'Azidomi était plus cher que les produits de Bioplanète, donc franchement, j'étais étonnée, et même le ketchup, moi je l'achète au magasin bio, vous savez, j'ai l'habitude d'aller à l'épicerie près de chez moi, le ketchup que j'ai l'habitude d'acheter aux enfants, qui est celui-ci, ah maintenant, zut, il n'est pas là, parce que je suis en train de terminer le C&I aussi, mais en tout cas, voilà, le ketchup qu'ils aiment beaucoup, au magasin bio, il était à 5 euros, et là, chez Bioplanète, il était à 4,49, donc c'est quand même 50 cents par-ci, 50 cents par-là, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça change au total, donc ici, moi je suis revenue avec un ticket de 163 euros, et il faut savoir que j'ai acheté plein de choses aussi, pour que les petits tests, j'ai découvert de nouveaux produits, bien évidemment, bio, la marque Bonnie bio de chez Coleroy, j'aime beaucoup, c'est vraiment accessible, et je vous jure que quand je comparais avec un produit de marque, donc toujours chez Bioplanète, donc par exemple, je prenais les galettes de maïs, ok, bio, et puis je prenais de Bonnie, et puis je prenais celui de marque, d'une marque qui se retrouve dans toutes les enseignes, je vous jure que Bonnie, c'est moitié du prix, presque 50% du prix qu'une marque connue, donc voilà, moi, ça me, allez, il y a des produits où, si vous voulez, c'est comme avant, le ketchup Heinz, le Coca-Cola, la mayonnaise, voilà, avant j'étais très marque, à vouloir acheter les marques, et avec le temps qui est passé, en fait, je me dis que ça passe quoi, il y a des très bonnes marques, enfin des très bonnes sous-marques, donc voilà, je préfère privilégier le fait que ce soit bio, mettre, ouais, être plus focus là-dessus, et pas acheter spécialement des marques connues, même pour les biscuits, etc., Petit Lu, enfin voilà, c'était la marque Lu, c'est vrai qu'il y a des choses, surtout au niveau chocolat, niveau bonbons, c'est vrai qu'il y a des préférences, et qu'on a du mal à se, à retirer, en fait, qu'on n'a pas envie de changer, les Kellogg's, les céréales, enfin voilà, toutes ces choses-là, il y a des gens qui ne peuvent pas, et je vous invite vraiment à tester, donc moi voilà, vu qu'avec le temps maintenant, je teste de plus en plus de choses, je suis apte à décrocher un produit, je ne sais pas si vous me comprenez, donc attendez, hey Zouzou, coucou, comment ça va, chouette petit live, on s'est improvisé, salut, je voulais savoir, est-ce que tu vas refaire des vidéos de beauté, et surtout des vidéos produits terminés, produits de beauté, oui, oui, ça ne vous inquiétez pas, après ça sera beaucoup focus naturel, aussi, vous savoir que, là maintenant j'ai découvert par exemple, l'huile de coco pour le démaquillage, chose que je sais, que j'aurais dû tester depuis très longtemps, mais là je kiffe vraiment, je l'avais testé, je n'étais pas folle folle de ça, et puis là maintenant, je me démaquille à l'huile de coco, et mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien au portefeuille, rien que ça, je vous jure, donc voilà, je testerai plein de choses, en tout cas très naturelles pour l'instant, et vous allez voir, je pense qu'il y a plein de choses que vous allez kiffer, parce que ça va vous faire gagner de l'argent, donc Coleroy, il faut faire attention, car le prix n'est pas le même dans tous les magasins, ça je suis d'accord, et je l'ai remarqué, j'ai fait des petites notes ici, à côté de chaque produit, je vous le dirai, mais en tout cas, ça reste moins cher que les autres enseignes, j'ai regardé, ça reste moins cher, après c'est en fonction de la région où vous êtes, du Coleroy, où vous allez, du Bioplanète, où vous allez, ça diffère de quelques centimes d'euros, ce n'est pas de 3, de 4 euros quoi, oui, salut à tous, merci pour tes retours, merci beaucoup, avec plaisir, mais en tout cas, voilà, sachez une chose, si vous voulez acheter du bio en épicerie, ça sera plus cher, franchement, peut-être, enfin voilà, c'est la première fois que je vais là, et j'ai comparé, en tapant sur Google, les produits de marque que j'ai pris, d'accord, donc par exemple ici, j'ai pris de la marque Cook, de l'extrait de vanille, d'accord, liquide bio, c'est le truc le plus cher que j'ai pris, vous vous rendez compte, habituellement, j'achète celui-ci, d'accord, et voilà, c'est la marque Dr. Octor, qui est très connue, voilà, j'ai toujours acheté ça pour les pâtisseries, et malheureusement, ils ne font pas de gamme bio, donc voilà, une fois que j'aurai terminé celui-là, je vais tester ça, et le truc, c'est que c'est 13 balles ce truc, 13 balles, alors j'en ai pour jusqu'en 2025, donc c'est bon, on a 40 millilitres ici, mais 13 balles, 40 millilitres, c'est une blague, enfin voilà, vous savez qu'avec les petits, là maintenant, on va tout faire pour aller préparer nos petits, nos pâtisseries, etc., à la maison, ça sera de plus en plus homemade, encore plus qu'avant, là maintenant, voilà, il y a des, vous allez voir, j'ai acheté des biscuits, j'ai acheté des céréales, etc., etc., mais c'est vraiment pour leur faire tester, en même temps, pour vous faire le comparatif de prix. Alors, on va passer donc au ticket, donc je vais aller de haut en bas, et je vous dirai s'il y a des choses qui me viennent, parce que quand, je vous jure, je suis restée, je crois deux heures dans ce truc, il y avait peut-être quoi ? Oui, grand rayon, un grand frigo, vous avez la possibilité d'acheter, vous voyez les jus, Palot, 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 que j'avais acheté, au magasin bio, à l'épreuil, Brouille, j'ai été, je vous avais fait un live avec les petits, où on goûtait les différents jus de fruits, c'est local en fait, ça vient de Belgique, donc ils y étaient également, donc ils sont vraiment vendus partout, cette marque, elle est top, et vous avez un endroit où vous pouvez remettre, toutes les bouteilles en verre, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Ils ont une boucherie, une fromagerie, donc la boucherie, fromagerie, j'ai goûté un morceau de fromage, il était trop bon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a du congelé, et ouais, dans le frigo, il y a tous les légumes frais, il y a même une boulangerie, enfin c'est une boulangerie, c'est un peu comme de l'aise et tout ça, vous voyez les trucs où tu te serres, tu coupes ton pain toute seule, il y a des pâtisseries, il y a du pain, enfin voilà, franchement, c'est chouette, parce que c'est fou, que je n'y ai jamais été, c'était ma première fois, mais j'avais un a priori, en fait je me suis dit, ce truc là, ça va être cher d'office, c'est plus qu'une épicerie, ça sera plus cher qu'une épicerie, et tout, et bien pas du tout, moins cher même, donc voilà, alors, pour vous situer un peu, moi j'ai l'habitude d'acheter le chocolat, comment ça s'appelle, oh là là, vous voyez le chocolat, la pâte à tartiner, c'est quoi le nom, est-ce que vous pouvez m'éclairer, la pâte à tartiner, hyper, hyper grande, vous avez le format petit, et puis ils ont fait des variantes, ils ont même fait des confitures, est-ce que ça vous dit quelque chose, oh, 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 nocciolata, et donc c'est italien, et eux ont fait les confitures, ils ont fait les chocolats, il y a le chocolat sans lactose, moi j'ai l'habitude d'acheter le chocolat sans lactose, vous savez que voilà, je suis intolérante, bon, il y a encore à voir, parce que les tests, je dois les refaire, mais voilà, je préfère sans lactose, essayer d'éviter, et alors j'ai, donc le grand, il était à 9,90€ je crois, là-bas, voilà, c'est pour un peu vous situer, et c'est le gros format, je parle du gros, gros, gros format, donc je ne sais plus, parce que j'ai l'habitude de l'acheter, et je ne me rappelais plus, si c'était, c'était plus avantageux, là ou ailleurs, donc si quelqu'un a l'habitude d'acheter le nocciolata, dites-moi, alors c'est parti, donc le Turtle Color Loops, alors là, quand je suis rentrée, en fait, je me suis dit, ah génial, je vais acheter plein de marques, allez, des marques nouvelles, et faire tester aux petits, et rien que quand je suis rentrée, en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quelle aventure, et en fait, non, ça a diminué, au final, j'ai trouvé que des produits Bonny bio, plus avantageux, je vous expliquerai, enfin, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, les prix des marques étaient doubles, par rapport au prix de Bonny, alors, j'ai trouvé, ça, c'est une marque que j'avais déjà acheté, donc, c'est la marque Eden, j'avais acheté, je ne sais plus c'était lesquels, mais c'était en épicerie bio, et quand j'ai revu cette marque, tu vois, tu commences à t'habituer un peu, et je me rappelle qu'il avait aimé, ce n'était pas ces céréales-là, je crois que c'était les sels au miel, ou les carrés fourrés au chocolat, mais donc, ça, c'est une marque hollandaise, je crois, en Hollande, ils ont blindé, blindé de bio, en Hollande, Allemagne, Radolf Zell, je crois que c'est allemand, ça, ouais, c'est allemand, ok, donc ça, c'est une marque allemande, tu as 375 grammes, donc moi, je regarde toujours le prix au poids, vous le voyez, sur l'étiquette, oui, plus il y a des supermarchés autour du Colroy, plus les prix seront moins chers, donc si un Colroy est isolé, ça sera plus cher, ah bah voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, Zussori, je parlais des Colroy entre eux, par exemple, un Colroy à Excel et un Colroy à Underleck, les prix ne seront pas, oui, oui, j'avais très bien compris, et même sur le site, tu peux voir une différence de, par exemple, 10 cents, mais ce n'est pas énorme, il faut savoir que ce n'est pas énorme, la différence, donc te déplacer jusqu'à une certaine commune, pour faire quelques économies, non, c'est comme un peu, toutes les personnes qui vont à Lille, pour aller faire leurs courses, au final, est-ce que vraiment, tu es quelqu'un qui consomme des marques, tu vois, parce que c'est vraiment les marques, j'ai l'impression, qui sont moins chères, sinon, en général, non, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait que je voulais vous dire, par rapport à ça, ouais, de calculer en fait, le prix de l'essence, le fait de perdre une journée, pour aller jusque là-bas, si tu vas jusqu'à Lille, pour passer la journée là-bas, ouais, bien évidemment, fais tes courses et reviens, j'ai le cas avec l'eau, vous voyez, quand j'avais été à Disney, je vous l'avais dit, dans une vidéo, c'est que l'eau Valver, l'eau Spa, enfin, c'était Valver, Evian, et je crois que c'était les deux eaux que j'avais achetées, mais moi, j'aime bien prendre en 5 litres, tu vois, et là, par exemple, ici, j'ai trouvé du 5 litres, c'était 3 euros, après, je ne me rappelais plus combien j'avais acheté chez Coleroy, parce que je sais que chez Coleroy, normal, ils ont l'eau, mais moins chère, mais bon, tu vois, je ne vais pas, vu que je faisais mes courses et que j'étais là, je n'allais pas prendre ma voiture, aller jusqu'à Coleroy pour acheter juste mon eau, voilà, non, j'essaie d'éviter aussi les déplacements, et les frais, et le temps aussi, la perte de temps, donc, en tout cas, voilà, ici, pour les 370, 5 ml, les 375 grammes, 3 euros 55, donc, je vais essayer de comparer aussi avec le prix en vrac, voir si les enfants aiment bien, s'ils aiment bien ce style de céréales-là, voilà, quand je vais aller au magasin bio, parce que la dernière fois, j'avais acheté en vrac le crunchy chocolat, bah, il y a aimé, et j'avais acheté également les styles de miel pops, tu vois, et là, du coup, bah, tu as juste, tu n'as pas acheté la boîte et tout ça, donc, c'est des sentiments moins, en fait, parce que nous, quand on achète un produit, comme ça, tu payes, bah, la boîte aussi, tu payes le sachet en plastique à l'intérieur, tandis que quand tu vas au magasin, ou t'achètes des trucs en vrac, bah, tu ne payes pas tous ces trucs, tu viens avec tes trucs, tu les remplis, et voilà, donc, voilà, comme ça, vous savez, donc ça, j'ai payé 4,45 euros, ah non, 3,55 euros, pardon, ça peut paraître cher pour certains, d'accord, parce que, mais je préfère acheter ça, que les miel pops, full sucre, la marque miel pops, et je pense que c'est même plus cher, les miel pops, c'est combien maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui achètent miel pops, golden grams, tous ces trucs là, smacks, et tout, est-ce qu'il y a des gens qui achètent encore ça, et alors ça, c'était trop mignon, regardez, Baya, je sais qu'elle va kiffer, Eden aussi, Baya, elle est très couleur, couleur, il y avait le même avec des marshmallows bio dedans, donc j'avais envie d'éviter le marshmallow bio, mais c'était des petits cœurs en marshmallow et tout, et là, ici, c'est des couleurs 100% naturelles, tu vois, gluten free, vegan, un apport en fibres assez élevé, donc voilà, j'ai pris ceux-là, et ça, c'était quand même plus cher, c'était 300 grammes, sûrement du fait que ce soit coloré et tout ça, c'est bien, 4,45 euros, après ici, je pense que c'est du fruit, contrairement à l'autre qui est du chocolat, donc ça se peut aussi que ce soit par rapport à ça, mais voilà, alors, ensuite, acapulco, tortillas chips, paprika bio, donc j'ai pris des chips, voilà, comme ça, qu'est-ce que j'ai à dire, ben ça, c'est au paprika, c'est du, combien de grammes, 125 grammes, 1,15 euros, ça va, c'est raisonnable, après, je ne me rappelle plus des prix de Aldi, de Lidl, mais comme je vous ai dit, à la fin de tout mon test, je vous dirai, voilà, où je, tu vois, j'aurais peut-être 3 magasins à faire, c'est pas ça, ça ne me dérange pas de faire 3 magasins, mais au moins, je sélectionnerai, voilà, c'est mieux d'acheter là, ce produit-là, c'est mieux d'acheter là, ce produit-là, et au final, tu vois, je vais m'habituer, je vais enregistrer, et je consommerai plus, je consommerai mieux, hein, il faut savoir que les prix vont changer aussi, d'ici là, donc, enfin, ça se peut que ça varie, mais voilà, au moins, je serai, je ne sais pas si vous, vous avez ça, je l'ai dit dans le dernier live, de retour de course, j'aimerais trop pouvoir, quand je rentre dans un magasin, voir le prix d'un truc, me dire, ah ben non, c'est pas cher, enfin, par exemple, par rapport aux fruits et légumes, moi, je sais que ma maman, quand elle va au marché, si tu lui dis 1,50€ le kilo, elle va te dire, ah ben non, c'est trop cher, alors que moi, je vais me dire 1,50€, c'est rien, tu vois, donc vraiment, par exemple, j'ai ça avec les oranges, là, j'ai 2 kilos d'oranges, j'ai payé 5 euros, je crois, ok, j'ai payé combien, alors attendez, et quand j'ai vu 5 euros, je me suis dit, mais c'est cher, 5,50€, pour 2 kilos, si on va au marché, combien ça coûte, combien ça coûte, si c'est pas bio même, même pas bio, c'est combien, 1 kilo d'orange, et donc, l'autre jour, quand je faisais, en fait, le jus d'orange, à moi et les enfants, vous savez, sur Insta, si vous me suivez, samedi, dimanche, en général, voilà, je prends le temps, de faire un bon petit déjeuner, bien sain, donc j'ai mon, presse à grume ici, et j'ai utilisé, je crois, 6 oranges, et j'avais envie d'essayer, de calculer, à combien me revenait, le verre de jus d'orange, parce qu'au final, est-ce que c'est, c'est bien évidemment, mieux d'acheter du frais, que d'acheter, un litre, de jus d'orange, et ici, c'est à base de concentré, donc tu vois, ici, tu ne sais pas trop ce qu'il y a, alors, Lila me dit, à 2,10 euros le kilo, le kilo d'orange bio, ou d'orange normale, likez les filles, s'il vous plaît, les mecs aussi, parce qu'il y a des mecs des fois, mais ouais, tu vois, donc 5 euros presque, les Kellogg's, ici, on a du 3,55 euros, et c'est du bio, donc franchement, et moi qui suis difficile, niveau goût, je vous jure que, il y a des choses à revoir, si vous voulez, ah ben voilà, le coût des courses en France, est vachement moindre, comme elle dit, en Belgique, ouais, Sana, quand je dis les prix, ça te choque ? Hey Stacy, purée, le coût de la vie en Belgique, est plus cher qu'en France, ça me fout les boules, oui, ça vaut vraiment le coût, les courses en France, par rapport à nous, l'eau de chez Leclerc, est très bonne, et ressemble fort à la spa, mais je pense que j'avais pris Leclerc, en 5 litres, c'est possible, on tourne autour des 5 euros presque, pour les Kellogg's, likez les filles, coucouzoubi, je vais bien, merci, c'est possible d'avoir l'adresse de Bioplanète, c'est intéressant, alors Bioplanète, il y en a un, moi j'ai été à celui de Grand Bigard, il y en a un à Dilbey, mais bon, tu peux taper sur le site internet, ils ont toutes les adresses, pas bio, 2,19 euros, ouais, donc tu vois, alors, il y a des céréales, en fait, il faut regarder, et ça, je vais essayer de faire une formation, par rapport à ça, par rapport à la quantité de sucre, mais généralement, généralement, parce que même si tu regardes les calories, en fait, c'est quoi, c'est les lipides, non, c'est les glucides, qu'il faut regarder, alors ici, tu as, par 100 grammes, par 100 grammes, tu as 19 grammes de sucre, quand même, tu vois, après, après, est-ce que je dis bien, mais ça, c'est quelque chose, que je ferai bien évidemment, par la suite, il y a plein de facteurs, il y a plein de, allez, hop, ici, par exemple, ah ouais, là, il y en a plus, 24 grammes, 24,8, et ici, tu en as, 19,8, mais je pense qu'il y avait aussi le fait qu'il ne fallait pas regarder, parce que quand il y a des fruits, ben voilà, il y a plus de sucre, bien évidemment, le sucre naturel, mais voilà, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me prononcer, parce que je ne m'y connais pas, je ne peux pas dire, mais en tout cas, voilà, j'ai, je me suis un peu renseignée pour faire une formation, et on va voir, je vais essayer de faire ça, et alors, il faut que je pratique, il faut que je m'exerce, parce que je ne suis pas, le carton de jus est un carton de sucre, ben ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, ça, je l'utilise vraiment quand, ben je n'ai pas le temps, je dois vite faire le matin, voilà, comme ça, j'ai quand même mon jus d'orange, et pour ne pas boire de la merde, excusez-moi, et quand je le peux, voilà, je fais ceci, donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je diluerai avec un peu d'eau, et je diluerai également avec, parce que c'est quand même fort sucré, un verre de jus d'orange, pour les petits, donc diluer avec un petit peu d'eau peut-être, et du citron, et rajouter peut-être d'autres choses, mais en tout cas, voilà, quand tu gardes 5 euros, c'est vrai que quand tu consommes ça dans un magasin, enfin, dans un restaurant, ou dans un truc, voilà, ça en vaut vraiment le coup, mais si tu veux faire ça, chez toi à la maison, tu en as combien ? 4, à combien d'euros ? Moi, j'ai l'équivalent ici, on va dire, 3 verres, 3 grands verres de jus, voilà, 3 grands verres de jus, donc, ok, je fais le calcul, ça va, mais, je dois voir, je dois voir, parce que j'ai envie de pouvoir, éviter ça, d'accord, limite de tous les jours, pouvoir au moins, presser des oranges, mais faut pas que ça me coûte un pont, quoi, donc, voilà, ça peut paraître radine, c'est pas ça, c'est juste que je veux consommer intelligemment, et avoir, parce que j'ai un budget pour chaque chose, et voilà, si je dois faire le jus d'orange, si je dois faire ça, puis je dois faire ça, enfin voilà, c'est tout un calcul, ça paraît radine, je vous jure, mais c'est pas, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment que je dois respecter un budget, quoi, alors, par chose, alors ici, donc les tortillas, je vous l'ai dit, la salsa, donc ça c'est la sauce, habituellement, j'achète celle du Aldi, mais voilà, j'avais envie de commencer à essayer de tout changer, en fait, toutes les choses que j'ai, aller plus vers du bio, et ici, je la trouvais pas chère, et pareil, elle était moins chère chez Planète, Bio Planète, que sur les sites internet, quasi-domi, j'ai regardé quasi-domi, oui, oui, green, with green, ou green with, enfin, tous les sites, vous voyez, qui promettent aux personnes qui achètent fréquemment chez eux, c'est des épiceries en ligne, en fait, et tu regardes, et je te jure, tu tapes un produit de marque sur Google, tu vois que Bio Planète est le moins cher, j'étais choquée, alors ici, c'est la salsa deep de la même marque, et 1,99€, voilà, et je crois que c'est du Aldi, en plus, elle doit coûter 1,80€, donc franchement, génial, ah oui, c'était ici, mais beaucoup ne le savent pas, et pensent que c'est le contraire, donc ici, c'est 200, 260 grammes, d'accord, donc ça, c'est une sauce que tu trempes, ou les biscuits, ou alors si tu veux même faire des wraps, ou si tu veux faire même de la salade, d'accord, un peu à la mexicaine et tout, trop bon, trop bon, trop bon, alors attendez, le carton de jus est un carton de sucre, yes, il ne faut pas regarder les calories, mais le sucre en grammes, les calories, ce n'est pas une valeur intéressante, ouais, coucou Tim coccinelle, je ne sais pas si vous avez vu le poste que j'ai mis sur Insta, en story, ou sur, en YouTube short, vous voyez, donc on réalise quand même quelque chose par rapport aux oranges, exactement, le fruit entier remplit l'estomac plutôt que les liquides, bien évidemment, oui, c'est pour ça que c'est important de faire les deux, il ne faut pas, moi j'ai un extracteur, pour celles qui sont intéressées, j'aimerais bien le vendre, pas parce que je ne l'aime pas, mais je voudrais acheter un de couleur claire, petite parenthèse, les oranges pressées, c'est les plus caloriques que manger, c'est plus calorique que manger une orange comme ça, coupée, car tu presses plus l'orange pour faire un jus pour la manger, comme ça, oui, en fait, ce que Ronron, attendez, attendez, parce que je n'ai pas, les oranges pressées, c'est plus calorique que manger une orange comme ça, coupée, car tu presses plus l'orange pour faire du jus que pour la manger, comme ça, ouais, ouais, mais en tout cas, niveau rassasier, allez, quand tu manges une orange, tu en as assez, c'est bon, après tu as toutes les fibres, enfin tout ce qu'il y a dans l'orange aussi que tu manges, mais ça c'est connu, c'est connu quand tu extrais le jus, par exemple, tu fais du jus de carottes, tu manges une carotte, tu es déjà allé limite full, deux carottes, tu es full, mais si tu fais, allez, extraire le jus de ce fruit, de ce fruit, de ce légume, tu seras plus vite, allez, tu seras moins vite rassasié, mais c'est parce qu'il y a toutes ces fibres que tu retires déjà, et le fait que, tu sais, la mastication, etc., etc., enfin voilà, c'est tout un truc que, Lila, je te rassure, je l'ai appris il n'y a pas longtemps aussi. Si, si, je pense que ça a été, enfin franchement, sur les réseaux, je trouve qu'il y avait eu beaucoup de postes, après, c'est parce que moi, je regardais souvent par rapport à ça, j'étais à la recherche d'un extracteur, et du coup, ça me revenait souvent, mais il y a un moment, on en parlait beaucoup sur les réseaux, l'importance de continuer également à en manger, des fruits et des légumes, comme ça, pas juste prendre l'habitude de faire des extractions de jus, quoi. Alors, ensuite, j'ai pris les Tortilla Rolls Tomats, donc ça, c'est des chips de chez Colreuth, ils ne sont pas chez Colreuth, ils ne se trouvent pas chez Colreuth, mais vous pouvez les trouver, donc chez Bioplanète, je ne les ai jamais testés, je ne les avais jamais vus, comme je vous ai dit, parce que c'est la première fois, à l'huile de tournesol, ils ont été cuits, les records, les scores, je ne vais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, vous avez 125 grammes ici, et donc, ça m'a coûté 1,59€, ça me paraît très raisonnable, donc voilà, ensuite, j'ai pris pour les enfants, donc je ne sais pas si vous avez pu le voir, non, je ne vais pas en parler, je vais essayer de le poster aujourd'hui, ou demain, sur YouTube, d'accord, une petite vidéo, d'accord, hop, et du coup, j'ai voulu faire plaisir à Eden, et je lui ai pris ça, voilà, c'est au blé dur, et ce sont des petits dinosaures, d'accord, en forme de pâte, enfin des pâtes en forme de dinosaure, donc il y avait ça, où il y avait tous les animaux de la jungle, et comme je leur avais déjà acheté des animaux de la jungle, j'ai pris cette fois-ci, ceux-ci, et on doit encore terminer ceux-là, qui sont ceux de Disney, voilà, donc différentes couleurs, hop, hop, voici, voilà, donc ici, c'est 500 grammes, et j'ai payé ça, 1,95€, voilà, pour les françaises, parce que bon, moi je parle de Belgique, de Belgique, c'est parce que voilà, Bioplanète, c'est belge, mais chez vous en France, c'est quoi les enseignes bio les plus connues, donc ça c'est 500 grammes, je vous ai dit, 1,95€, j'ai pris du soja, j'ai vraiment regardé dans chaque section, quel était le moins cher, et j'ai été étonnée de retrouver cette marque-là, qui était la moins chère, pour cette catégorie de produits, donc c'est de la crème pour cuisiner, d'accord, au soja, et c'est la marque Lima, d'accord, donc Lima, ce sont des produits, ici c'est sans gluten, mais c'est vegan, d'accord, et en plus d'être vegan, il est bio, d'accord, donc j'en ai pris deux, et j'ai payé ça, 99 centimes, j'ai pris donc du pain pita pour les petits, bon peut-être pour moi aussi, mais j'ai repris la salle aujourd'hui, et je vous avoue que je vais essayer d'éviter les pâtes, le pain, enfin toute ma routine là, que j'avais, que je vous avais dit que je voulais reprendre, je vais essayer de les tenir, et puis si je craque, je craque, tant pis, mais voilà, on va essayer de diminuer les choses, parce que j'ai repris un peu une mauvaise habitude, donc boni pain pita, deux fois quatre pièces, 500 grammes au total, et donc c'est 3 euros, donc 2,99 euros, voilà, et donc t'en as quatre, tu peux les toaster, une à deux minutes, Nutri-Score A, vegan, donc voilà, je vais tester, c'est la première fois que j'achète des pains pita, j'ai jamais fait de pita de ma vie, alors que j'adore la nourriture grecque, après voilà, je peux bien les faire griller comme ça, et juste mettre du chocolat dessus, s'ils en ont envie, mais voilà, je vais essayer de le faire de la pita en fait, donc voilà, bonjour, il y a également la vie claire, ah, Naturalia, oh mais Naturalia, mon dieu, Eden a participé à un casting, et donc c'était Naturalia en fait, qui voulait le, qui l'a appelé, qui l'ont appelé, je savais pas, je pensais que, je crois que c'était un site internet, enfin je croyais que c'était le site internet, mais apparemment c'est une enseigne, pita pardon, c'est une tuerie, les putains, la vie claire, Naturalia, bio, cop, bio coupe, ok, gros bisous, rourou macarons, je vais devoir vous laisser les filles, je vais aller chercher ma fille à la crèche, gros bisous, n'oubliez pas de liker, merci petit sem, ah merci, ça va m'aider dans mon régime, c'est logique quand tu y penses, mais bon, Lila, je te rassure, je te l'ai appris, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il n'est jamais trop tard, coucou ici en France, Naturalia, bio cop, la vie claire, et c'est vraiment, et c'est lequel le moins cher, peut-être qu'un jour je testerai, est-ce que c'est moins cher, je vais donner tous les prix, et puis vous me direz, est-ce que, est-ce que les magasins que vous avez chez vous en France, bio, sont moins chers que les magasins bio chez nous, parce que là, 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 Zou, Zou va s'exciter, donc ensuite, j'ai pris des petits pavés céréales bio, ouais, l'Angélus, là, c'est une marque qui n'est pas la marque de chez Delcollroy, ici, et donc là, j'avais par exemple comparé, j'étais étonnée, le même packaging avec six pains, par contre, les pains de chez Bonny, étaient des pains multi céréales, ici, il y a marqué six pavés, six pavés aux céréales, ils ne sont pas aussi foncés, ils sont plus clairs, et là, ils étaient du coup, moins chers que, le prix au poids, que ceux de chez Bonny, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, et du coup, voilà, c'est des pains que tu mets au toast, ou au four pendant dix minutes, et trois minutes au gris pain, dix minutes au four, et il faut les humidifier avant, sachez-le, les pains comme ça, que tu dois recuire, ou tu vois, c'est beaucoup plus, ils sont meilleurs quand tu les mouilles avant, d'accord, donc tu les imbibes d'eau, et là, j'ai payé 3,05 euros pour six pièces, donc vraiment, c'est à l'ancienne, celui-là, d'accord, tradition, traditionnel lemon, voilà, j'ai jamais vu cette marque, je ne sais pas si vous connaissez, alors ensuite, j'ai pris Acapulco, six tortillas, aux fibres, donc je ne sais pas si vous avez vu ce matin, la boîte à tartines des petits, je vous ai donné une idée, parce que vous me l'aviez demandé, quand je fais les boîtes à tartines des petits, je crois que je ferai des vidéos également sur YouTube, ou en short, des idées de ce que je mets dans les boîtes à tartines des petits, c'est toujours varié, c'est toujours varié, c'est jamais la même chose, et ce matin, je l'aurais fait avec les restes de l'aché que j'avais fait hier, donc c'est de l'aché que j'avais préparé avec des poivrons, et un assaisonnement pour tacos, et donc je leur ai fait un petit durum avec des épinards, enfin un durum, je dis un durum, mais c'est l'équivalent d'un durum sans frites, sans sauce, j'ai mis épinards, un morceau de gouda, de l'aché, avec l'assaisonnement et les poivrons, j'ai mis cette sauce, qui est une sauce que j'aime beaucoup, ciboulette de la marque belge, la vache qui regarde passer les trains, donc j'ai cette sauce là, en ciboulette, c'est des vinaigrettes, ici il y a la César, et alors j'ai trouvé dans ce magasin là, une autre, qui est celle, miel moutarde, voilà, donc ça, c'est vraiment une marque que j'aime bien, en plus son nom me fait rire, et c'est belge, donc voilà, c'est local, et donc ici pour les tortillasses, donc j'avais mis ça, et j'ai fermé, j'ai passé dans le toaster, enfin dans le grill, et alors le fromage a fondu, et donc a bien fait tenir le pain, d'accord, mais de toute façon, je vous ferai une vidéo, sur les différentes choses, que je mets dans les boîtes à tartines, donc du coup j'ai pris, ce nature, et j'ai pris ceux avec des fibres, d'accord, donc tu vois, c'est plus gris celui-là avec la fibre, j'ai également une marque que j'aime beaucoup, je ne sais plus c'est quoi le nom, chez Albert Heng, je vous avais dit, et il y en a de trois couleurs, il y a ceux au betterave, au magasin bio il y en avait, donc au Bioplanète il y en avait, mais il ne me tentait pas, donc ce sont des wraps en fait, qui sont à base de légumes, d'accord, donc voilà, si vous avez envie de faire consommer plus de légumes à vos enfants, c'est vrai que maintenant les marques essaient, c'est un peu comme Panzani je crois, où je ne sais plus, il y a des pâtes qui passent à la télé, ils essaient d'inclure, de rajouter des légumes dans les préparations, pour inciter plus, enfin voilà, pour que les enfants mangent plus de légumes en fait, donc voilà, donc ici c'est ce prix là, j'en ai pris deux, je crois que je ne vous ai pas dit le prix, 1,99€ la pièce, j'ai pris donc du parmesan, 1,79€ pour du 50 grammes, ça me paraît cher par contre celui-là, moi j'ai l'habitude de le prendre en bloc, voilà, et le meilleur c'est vraiment de l'acheter à l'épicerie italienne, ils vous le font, ils vous le râpent, et vous pouvez le congeler le parmesan, voilà, ne le laissez pas, ne prenez pas tout d'un coup dans votre frigo, parce que ça pourrit quoi, tu vois, ça périme, alors ici, donc 1,79€, j'ai pris la mozzarella bio, pareil, c'était la moins chère, et celle-là elle était vendue dans d'autres, dans d'autres marchés bio, où j'avais été, donc c'était cette marque en fait, zuccher, c'est allemand, donc voilà, j'ai pris ça, c'est une mozzarella de 100 grammes, ok, j'ai pris également du aloumi, parce que je kiffe trop le aloumi, ah bah non, bio cirrhose, je croyais que c'est du aloumi, mais c'est du aloumi, oh my god, c'est du aloumi, c'est du aloumi, les deux chèvres, les deux vaches, bon, voilà, donc c'est, ouais c'est du aloumi, c'est ça que je me dis, c'est pas possible, donc ici c'était 3,89 euros, le aloumi, j'aime trop, je sais pas pour vous, je sais pas si vous connaissez, mais je kiffe trop le aloumi, voilà, voilà, ensuite, la ricotta, donc ambrosie, ambrosie, donc là c'est une marque, ambrosie, bah c'est la marque du parmesan, 250 grammes, 2,45 euros, voilà, donc là parce que j'ai envie de, tu vois j'avais encore des épinards, et je m'étais dit que j'allais faire des, des rouleaux de feta épinard, mais en fait non, je vais attendre que les enfants reviennent, et je ferai des cannelloni à la ricotta épinard, parce que j'ai trop envie, j'ai une envie de ça, depuis je sais pas combien de temps, j'ai jamais fait, bah j'ai envie de faire ça quand les petits reviennent, donc là ils sont partis, c'est ma semaine sans enfants, comme ça vous le savez à partir d'aujourd'hui, et ce matin j'ai commencé, j'ai repris la salle, je suis trop fière de moi, alors j'ai pris, et ça c'est pour tester avec les petits, j'ai envie de faire une vidéo, avec tous les coca organiques, enfin tous les styles de coca, les dérivés de coca en fait, testez et vous dire ça c'est quoi nos favoris, donc ici c'est la marque Oxfam, Fair Trade, Also Fair Organic Bio Cola, donc ça c'est une marque belge, et voilà, donc ici elle est à 99 cents la canette, j'achète petit à petit, et puis un jour, quand j'ai assez de produits, je les ai quasi tous, je vous les partagerai, alors mon calme eau minérale, donc comme je vous ai dit, 3 euros pour les 5 litres d'eau, est-ce que vous trouvez ça cher, 5 litres pour 3 euros, les haricots rouges, 360 grammes, 1,29 euros, donc c'est ceci, voilà, haricots rouges, kidney, ça c'est quand je fais le chili con carne, voilà, j'en achète pas trop, j'en achète juste un, et comme vous pouvez le voir, vous allez le remarquer, je n'achète plus de conserve, c'est fini, c'est décidé, et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser tous ces contenants, vous allez comprendre pourquoi plus tard, tu trouves ça cher, cela dépend, alors coucou ici en France, naturelle, il y a un, cela dépend car des fois, il y a des promos, ou DLS, DLC, c'est quoi ça DLC, alors à ce moment là, ça vaut le coup de faire ces courses, ou des paniers anti-gaspi, c'est quoi les paniers anti-gaspi, moi je sais ce que c'est ici, mais chez vous, ok, donc vous trouvez ça cher, les prix que je donne, pour les françaises, c'est ça, parce que bon, je pose des questions, mais après vous répondez, pas en même temps, je pense, et du coup je suis un peu perdue, ah oui, ok, tu trouves ça cher pour l'eau, date limite de consommation, ok, d'accord, ok, cela dépend, car des fois, il y a des promos, ou des dates limite de consommation, ouais, ok, ok, merci pour l'info, ok, donc 3 euros, c'est cher, ouais, ok, ouais, non, je suis un peu, moi je pense que j'avais payé, mais j'avais payé ça pour de Léviant, 5 litres, si je ne me trompe pas, en France, près de Marne-la-Vallée, j'avais été, je ne sais plus, c'était quel magasin, au champ, si je ne me trompe pas, donc ensuite, multi-purée de tomates, tube bio, concentré, enfin, alléluia, je l'ai trouvé, parce que quand j'avais, j'avais reçu un dossier presse, d'une agence, et je me disais, mais dans quelle, dans quelle enseigne, ils vendent, ça, ils me disaient, mais non, pas en Belgique, et au final, j'en ai trouvé quoi, donc voilà, c'est le double concentré de tomates, bio sans sel ajouté, donc ça, c'est bien, parce que, voilà, j'ai comparé avec la boîte de conserve, et puis les autres et tout, je me suis dit, non, en fait, je vais prendre celui-là, tu sais, généralement, quand je fais une préparation, je prends les petites boîtes de conserve concentrées, et je n'utilise pas tout, et le gaspillage, enfin voilà, vous savez que moi, je n'aime pas ça, ce qui est bien ici, c'est que tu l'ouvres, et tu le fermes, et basta, et en plus, ce qui n'est pas de conserve à ce terre, c'est top, donc voici, voilà, mon truc de purée de tomates, alors, ensuite, j'ai pris du biolant, mix mexicain bio, donc ça, c'est un, c'est un truc que je n'ai jamais acheté, mais je me suis dit que pourquoi pas, avec, tu vois, un mix mexicain comme ça, en plus, j'ai la, la petite copine de mon meilleur ami, qui vient du Mexique, semaine prochaine, donc du coup, ça va peut-être me donner des idées, je vais lui demander, 240 grammes, et c'est, ah ben non, 350 grammes, pourquoi il y a marqué 350 grammes, ici, ah ouais, 350 grammes, 1,99€, voilà, extrait de vanille bourbon, je vous l'ai dit, 13€ le bazar, les 14 ml, gaufres riz, choco noir, donc ça, vous savez que j'adore, et c'est quelque chose que, voilà, moi, si j'ai envie de craquer, quand j'ai envie de craquer, c'est ça que je mange, donc elles sont où, en fait, what the heck, ah, elles sont là, voilà, ce sont des galettes de riz, d'accord, avec du chocolat noir au-dessus, franchement, quand t'as envie, que tu fais régime, que tu fais attention et tout, c'est le truc encore que tu manges, et que tu t'en veux pas trop, tu vois, t'as ton petit morceau de chocolat, et en plus le riz soufflé, là, voilà, c'est un bon combo, j'aime beaucoup, donc là, c'est 1,35€ pour 6, t'as du 100 grammes, là, en fait, crackers, émantales, et potiron, donc moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien pour le matin, en fait, pas spécialement celui-là, alimentales et potiron, parce que j'ai jamais goûté, mais les cracottes, comme ça, c'est réel, je mets de l'avocat, d'accord, en fait, je fais, je, j'utilise des crackers, comme si j'avais utilisé, comme si j'allais utiliser une tartine, en fait, donc je mets mon oeuf au plat, je mets un peu de guacamole, et bam, quoi, le matin, donc ça, c'est vrai que c'est plus dur, plus épais, ici, c'est avec le potiron, et les graines de courge, enfin, les mentales et les graines de courge, moi, j'aime bien aussi celui-là, les petits, ils aiment bien celui-là, donc ça, ce sont des toasts au sésame, d'accord, donc les toasts au sésame, est-ce que je les ai ici, comme ça, je vous le donne directement, non, tu es où ? ouais, 99 cents, c'est rien du tout, tu as 5 sachets, donc voilà, 5 sachets avec 6, 6, 6, 6, cracotes à l'intérieur, donc voilà, alors ensuite, j'ai pris la vida vegan, comme je vous ai dit, donc la pâte à tartiner, au chocolat noir, tu en avais plein, tu avais même avec la pistache, tu avais chocolat, tu avais chocolat noisette, chocolat au lait, noisette, et donc voilà, moi j'ai pris celui-là, parce que je me suis dit, voilà, je vais essayer de tester d'abord le basique, enfin le basique, non pas le basique, le chocolat noir, j'essaie vraiment de retirer le maximum de choses, et que ce soit toujours à chaque fois le plus pur possible, on verra, peut-être que voilà, les enfants ne vont pas aimer, et moi je goûterai ça, enfin je terminerai ça, mais donc j'ai pris celui-là, tu as le grand format à chaque fois, 270 grammes, 3,49 euros, et j'ai pris, et comme je vous ai dit, j'ai vérifié sur Google, c'est vraiment moins cher, j'ai pris ça, c'est une marque belge, donc c'est 400 grammes, c'est Bourineke, et habituellement on va avoir la version normale, là maintenant ça c'est la version bio, et c'est la pâte à tartiner noire, qu'est-ce que j'ai à dire ? à voir, on va tester, donc Bourineke, where are you ? pas de chocot, 4,39 euros quand même, alors ensuite, la vache qui regarde le train passer, comme je vous ai dit, 3,99 euros, donc ici, les petits beurres, donc là on va passer aux biscuits, donc 150 grammes, j'ai pris des petits beurres normales, vous voyez, les petits lus, voilà, les petits beurres, donc j'en ai pris un, et donc c'est 1,75 euros, j'ai pris des spéculoos, des spéculoos au miel et à la cannelle, je crois que c'était, ouais, à la cannelle et au miel, 225 grammes, 1,99 euros, j'ai pris des cookies, donc je suis vraiment étonnée, tout ça, tout ça, il n'y a pas chez Colroy, donc je ne les ai jamais vus, et c'est pour ça que je les ai tous pris, les cookies, bon par contre ici, c'est 2,59 euros, chocolat noisette, d'accord, donc tu as 12 pièces, voilà, ben y'a, va être contente, les petits déj, céréales, choco, vous voyez, les petits trucs, je pense que ça, je ne les ai jamais vus, mais je pense que c'est un peu l'équivalent des petits déj, tu vois, que tu prends céréales et pépites au chocolat, que tu prends en portée, comme ça vite fait, donc là c'est 200 grammes, et on est à du, 2,99 euros, ouais, 2,99 euros, gaufres de Liège, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Belgique, les gaufres de Liège, Liège c'est une région, une ville, ici en Belgique, donc pour 6 pièces, c'est des gaufres très connues, très grosses, avec des morceaux de sucre, comme ça, par-ci, par-là, l'équivalent de, du craquelin, enfin non, du, c'est le craquelin, oh non, c'est pas le craquelin, c'est, le pain avec le sucre, les chouquettes, voilà, les chouquettes limite, mais en, en gaufres, et épaisse, dure, mais trop bonne, trop bonne, donc ça, 3,19€, si vous connaissez pas, je sais pas c'est quoi le nom en France, si vous avez les gaufres de Liège également, ou si c'est un autre nom, 2,19€ quand même, les boudoirs, donc je me suis dit un jour que je vais faire des petits tiramissos avec les petits, voilà, yaourt aux fruits, ça je vous ai pas montré, donc j'avais regardé les petits yaourts Gervais, limite, cramique, voilà, cramique, ben ouais, c'est l'équivalent de ça, mais en gaufres, les yaourts aux fruits, comme ça, mais craquelin et cramique, c'est différent, le cramique, je crois que c'est avec les raisins, ou c'est le contraire, je sais plus, donc yaourt aux fruits, 8 x 125 grammes, 3,49€, c'était beaucoup moins cher, j'avais trouvé, c'était les petits, allez, les petits pour enfants, les tout petits pour enfants, les Gervais, en petit format, c'était, c'était beaucoup plus cher le prix au poids, donc j'ai préféré prendre ça, ici, Bonnie, Bion, yaourt, je vous l'ai dit, les crêpes, alors j'avais acheté les crêpes chez Lidl, habituellement, vous savez, moi je l'ai fait moi-même, mais je me suis dit que j'allais, voilà, c'est toujours chouette d'avoir un paquet de crêpes, au cas où, quand t'as vraiment envie de rien faire, et juste manger, 2,85€, je trouve ça pas cher, 6 crêpes, donc 3,35 grammes, je sais plus, c'était quel prix au Lidl, j'ai pris du Gouda, j'arrête pas d'ouvrir ce frigo, j'ai pris du Gouda, voilà, jeûne en tranche, il y a bien, c'est que tu peux refermer le sachet, 3,69€, j'ai pris un avocat, c'est une blague, 1,69€, j'ai payé l'avocat, 1,69€, mais c'est pour ça qu'il vient de Philippines, ou je sais plus quoi là, ah ouais, lui je vais le savourer, je vais le manger comme ça, la blague, 1,69€ l'avocat, déjà 1€ je trouve ça cher, même les kiwis, je regarde les paquets, je vous jure qu'un kiwi bio, c'est 1€, c'est une blague, je suis choquée, je suis choquée, donc ici pour 12 oeufs frais, médium bio, 4,49€, le jus d'orange, donc comme je vous ai dit, le 2 kg d'orange, c'est 5,49€, les olives bio, donc ça je vous jure, c'est un truc de fou, comment ça coûte cher, en marché bio, pour une épicerie, et là j'ai trouvé, je les remets dans le frigo, magnifique, voilà, voilà, des olives vertes, des noyautés, il n'y a pas de gras, donc je préfère celle-là en fait, parce que les petits, je les remets dans leur boîte à tartines, et c'est vrai que quand il y a tout le gras et tout, voilà, mais après ce que j'aime bien dans l'autre, c'est que oui, il y a le gras, mais il y a aussi des morceaux d'ail, vraiment des gousses d'ail, et Eden adore les manger, et c'est hyper bon pour la santé, je ne sais pas si vous connaissez les vertus de l'ail, c'est incroyable, donc voilà, comme Eden il les mange comme ça, les gousses d'ail, voilà, c'est dommage que là il n'y en a pas, limite j'en comprenais, voilà, moi j'ai l'habitude d'acheter celle chez Aldi, mais ce ne sont pas des bio, donc voilà, maintenant je prendrai ça, et puis pour l'ail, tant pis, il consommera l'ail autrement, donc des noyautés, 2,88 euros, et vous avez 150 grammes, les bio, betterave bio, 500 grammes, enfin voilà, c'est celle que j'ai l'habitude d'acheter, et c'est 1,49 euros, celle en sachet, je vais quand même vous montrer, parce qu'après on va me dire, ouais, pourquoi tu n'as pas montré, voilà, ce qu'on trouve partout en fait, au final, ils ont tous quasi les mêmes packaging, un peu différent, voilà, avec ce qui est imprimé dessus, mais j'ai pris 500 grammes de chicons, donc chicons, endives, vous les appelez comme vous voulez, j'adore ça, je vous l'ai déjà dit, je vous montrerai mes recettes, alors baguettes blanches, ça j'ai pris au cas où, les matins, quand voilà, je n'ai pas de tartines, parce que c'est vraiment, des fois vous savez, je pense que, vous avez déjà eu le coup, où vos tartines, elles sont périmées, ou alors, tu vois là, tu n'as plus de pain pour les tartines, pour le midi, pour les enfants, donc moi voilà, comme je ne fais pas que ça, vous voyez, je ne fais pas que des tartines, quand je n'ai rien, je n'ai rien, donc autant avoir des trucs comme ça, donc là, les baguettes, deux fois 120 grammes, 1,43 euros, le jus d'orange en brique, 1 litre, 1,49 euros, le jus de pomme, 100% pur, 1,59 euros, alors, bio, petits pois et carottes, 340 grammes, c'est 1 euro la pièce, donc voilà, j'ai, hop, ça, alors, il y avait une marque, et c'était la marque de celle-ci, qui n'était pas chère, donc Biolan, sachez que, des fois, il y a des produits qui sont moins chers, que la marque Bonnie même, parce que, voilà, moi, par exemple, pour les petits, voilà, si je fais en dîner, un bocal, c'est assez, il y avait le bocal double, de la marque Biolan, qui était vraiment moins cher, pris au poids, donc du coup, ben, voilà, je ne vais pas gaspiller, prendre l'autre, et au final, qu'il y ait des restes, moi, je ne suis pas trop fan des petits pois carottes, enfin, vraiment, ça dépend des périodes, mais voilà, ici, là, c'est un par préparation, et je suis tranquille, donc pour finir, j'ai pris ceux-là, alors, les haricots verts extra fins, je n'ai pas l'habitude d'acheter les haricots en bocal, j'essaie vraiment de consommer du frais, mais au cas où, pareil, voilà, les haricots, voilà, quand je n'ai pas le temps, au moins, comme ça, je suis sûre qu'on mange sainement, parce que surtout, avec la période là où je suis, là maintenant, il faut vraiment que je fasse gaffe, quoi, pois chiche, 340 grammes, donc voilà, ici, et là, par exemple, vous savez, sur, en boutique, en fait, il était à 1 dixième de centime plus cher, voilà, donc 1,03€, Acapulco, comme je vous ai dit, les tortillas, c'était 2€, mayonnaise aux oeufs, 500ml, et donc là, c'est 3,78€, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher, la mayo, je n'aime pas la mayo, je ne suis pas fan, fan de la mayo à l'oeuf, je préfère celle au citron, je ne sais pas pour vous, le ketchup, pareil, 2,43€, donc si vous voulez, c'est 50% du prix de ce que j'ai l'habitude de payer, et j'ai plus de, là, j'ai 500ml, je crois que le mien, celui-là que j'ai l'habitude d'acheter, c'est du 300ml, voilà, quoi, le Danival, c'est celui-là que j'ai l'habitude d'acheter, et j'en ai un, je vous avoue que, vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure, j'avais vu ça une fois, en story de quelqu'un, je crois, c'était une fille, elle était en train de manger, et elle disait qu'elle prenait toutes ses sauces, parce que, quand elle allait dans des endroits, en fait, elle n'avait pas les sauces qu'elle aimait, surtout quand tu es belge, en plus, il y a tellement de sauces chez nous, et je me suis dit, mais ce n'est pas con, et au final, quand tu vas à un endroit, tu vois que tu prends des frites, nous ici, voilà, on prend des frites à la barrière, etc., aux frites cotes, on prend, et un petit pot de sauce, c'est un euro, c'est un euro, le petit pot de sauce, et je vous jure que, après cinq fois, voilà, tu es arrivé à cinq euros, et c'est le prix de mon ketchup, en extérieur, il n'y a pas de ketchup bio, ben voilà, mes enfants, quand ils mangent leurs patates, leurs pommes de terre bien belges, à de la barrière, ben voilà, je me dis, pourquoi ne pas agir, j'ai acheté un ketchup, il reste au frais, tu vois, là maintenant, quand il va faire bon, je vais le retirer, mais, voilà, ça me permet de faire des économies, c'est bête, ça paraît peut-être radin, mais je vous jure que c'est abusé, les pots de sauce, on arrive et on paye, genre un euro, donc si on est trois, et des fois, il y en a un, il veut deux sauces différentes, tu te rends compte, tu es déjà à six euros, non en fait, donc moi, ça me fait déjà, en un dîner, en un passage à la friterie, ben je me fais rembourser, en fait, mon pot de sauce, donc celui que j'ai dans ma voiture, c'est le Danival, et il est en plastique, donc voilà, le monsieur du magasin bio, quand il m'a aidé à porter les bouteilles dans mon coffre, il avait vu le pot de sauce Danival, et je lui ai dit, vous avez vu, il m'a dit, c'est malin, mais c'est vraiment à télé, mais t'as raison, et en plus, c'est pas du bio qu'il donne dans les friteries, donc voilà, dans les frites cotes, donc ensuite, ensuite, ok, la sauce pour les pâtes, je voulais goûter, parce que j'ai l'habitude d'acheter de la passata, et tout ça, et tout ça, et je me suis dit, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit à la caisse, non, c'était Waldi, oh, la sauce pour les pâtes, elle est trop bonne, c'était Waldi, la vendeuse l'a dit à une des clientes, et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester, c'est le style de truc que j'aime pas faire, parce que voilà, il y a des légumes dedans, et tout, et tout, bon, après, ça reste des produits bio, donc voilà, je suis rassurée, mais je me suis dit, je vais lui laisser sa chance, on va tester, donc la sauce pour les pâtes, ici, elle était un dixième de centime d'euros plus cher, d'euro 99, alors j'ai pris des spirallis, les pâtes, les petites creolettes là, 1,09€, pour 500 grammes, j'ai pris du riz basmati, j'étais choquée, ça coûtait aussi cher le riz, donc j'ai payé 4,38€, d'accord, donc ici, on a quand même, on a quand même, un demi-kilo, ah ben non, un kilo, voilà, farine de blé, beaucoup moins chère que la farine d'épeautre, je ne comprends pas, je ne m'y connais pas, en différentes farines, il y avait de la farine d'amande, de la farine de riz, de la farine d'épeautre, de la farine de blé, de la farine de maïs, de la farine, enfin voilà, il y avait plein de farine, et donc ça aussi, c'est un point que je dois plus étudier, donc là par contre, je l'ai eu 10 centimes d'euros, moins cher que ce que j'ai vu sur le site internet, et donc c'était le Bioplanète Hall, je pense de Hall, qui est une ville ici en Belgique, donc 1,39€ pour la farine de blé, d'accord, ici il y a des pancakes, je pense, en images, olé, voilà, farine de blé, pour préparation variée, et alors la farine d'épeautre ici, pour préparation variée, là il y a un pain, donc j'ai serré, je pense que l'autre c'est plus pour les desserts, et l'autre plus pour les pains, les pâtes, galettes de maïs, donc là c'est des galettes de maïs normales, sans chocolat sans rien, j'en ai déjà goûté, je les aime bien, 0,83 centimes, non, 0,84 centimes par là, c'est rien du tout, 99 cents, bon ça je vous ai dit, les crackers, la pâte à tartiner, Bonnie, mais elle est où ? Ah elle est là, voilà, donc voilà, ici c'est celle aux noisettes, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de différente, et donc là, c'est au cas où si les petits ne vont pas aimer, c'est au chocolat noir, voilà j'ai un backup au cas où, 2,49 euros du coup, alors ensuite ici, le chocolat au lait, je vous ai dit, le vrac, après ça sera le vrac que je vais tester, mais donc ici c'est 1,19 euros pour 100 grammes, pour le chocolat, donc on m'avait demandé, est-ce que je consomme le chocolat comme ça, est-ce que je le mange comme ça, vraiment quand j'en ai envie, oui, mais c'est plus pour les préparations, les desserts et tout ça, ok, alors ensuite, les biscuits palais bretons, c'est quelque chose que je n'ai jamais mangé de ma vie, donc je pense que c'est français, bah oui, pur beurre, 12 pièces, voilà, par contre c'est hyper dur, je ne savais pas que c'était dur, et ici ça a coûté 3,50 euros pour 240 grammes, alors et pour terminer, les deux légumes que j'ai dû acheter, c'est l'aubergine bio, 1,24 euros l'aubergine, qui est petite, et j'ai pris deux petites carottes, juste pour avoir le prix au poids en fait, parce que je n'en ai pas besoin, j'en avais, j'ai payé, c'était, 54 centimes, pour les deux carottes, donc c'est 1,89 euros le kilo en fait, de carottes, et les aubergines, c'est quand même 4,99 euros le kilo, c'est énorme je trouve, enfin voilà, donc j'ai eu un total de 163,44 euros, voilà ça fait beaucoup, ça fait énorme, franchement ça fait énorme, et avec ça je n'ai même pas la viande, je n'ai pas la charcuterie, non c'est pas la bannière habituelle, que je fais mes courses, j'ai vraiment voulu tester également, certains produits, faire découvrir aux enfants, voilà les biscuits bio de chez Bonnie, parce qu'ils ne sont pas chers, ils ne restent pas chers, il y a quand même énormément, il y a beaucoup de sauces, des choses qui restent, donc voilà, ketchup, mayonnaise, les pâtes à tartiner, tu vois, donc ces trucs là, généralement quand tu achètes, j'ai déjà 3 pâtes à tartiner ici, donc ça me fait déjà presque du 15 balles en fait, plus ça, ça fait déjà 10, allez 15 balles, ça fait déjà 30 balles, les sauces, enfin tu vois, ça c'est des trucs en général, qui coûtent quand même assez cher, enfin voilà, j'ai les pains, en fait ce qui manque ici, c'est la charcuterie, la viande, et les légumes, quelques légumes, mais sinon j'ai tout en fait, j'ai pas acheté le lait, parce que le lait, il n'y avait pas de bio, sans lactose, il y en avait, mais c'était dans le frigo, et voilà, j'avais même pas envie de demander, enfin j'avais même pas envie d'y aller, puisque je veux dire, je vais pas commencer à acheter une marque, parce que c'était pas boni, elle m'a dit à la caisse qu'il n'y avait pas boni, donc voilà, j'avais pas envie, je savais que ça allait me finir par être 2 euros, 3 euros le litre de lait, ça servait à rien, donc voilà, je pense que, bah oui, vu que j'ai passé tout le ticket en, hop, donc c'est bon, le ticket je le garde, c'est pas ma manière de consommer, mais voilà, généralement quand je vais chez Aldi, et que je fais un caddie entier, bah j'étais à la moitié du prix, donc moi si je fais un caddie entier, je suis à 80 euros Aldi, ouais, et là par contre je suis à du 160, donc c'est le double, par contre chez Aldi, j'achète pas les oranges, j'achète pas la mayo, j'achète pas le ketchup, j'achète pas les pâtes à tartiner, j'achète les oeufs, j'achète le chocolat, j'achète le pain, mais qui n'est pas bio à la base, donc là voilà, je fais des nouvelles découvertes, il y a des choses que, vous savez, j'ai été habituée à acheter chez Aldi, avant ça, quand il a été né, tout ça, c'était Colreuth, après voilà, Aldi au final, il est près de chez moi, donc c'est plus facile, mais j'ai trouvé, il y a quand même beaucoup de choix, niveau bio, chez eux, et je m'en sortais assez bien, vraiment, je m'en sortais assez bien, maintenant, il y a plus de choix dans les autres boutiques, ici, Planète, enfin BioPlanète, voilà, il n'y a que ça, c'est pour ça aussi que, ben voilà, j'ai le riz basmati, il y a des choses, je vous jure, aujourd'hui, j'ai pris conscience de certaines choses, c'est que certains produits peuvent coûter très cher, les olives, par exemple, avant, ben j'aurais pris, j'aurais pas regardé, et là, quand tu regardes, c'est énorme, le prix, l'huile d'olive, les huiles, malheureusement, quand tu veux manger bien, ça coûte cher, mais bon, tu peux manger bien, ça coûte cher, mais acheter intelligemment, c'est juste ça, en tout cas, je vais aller m'installer, comme ça, je parle un peu avec vous, je vais goûter, je vais goûter, non, je vais pas goûter, je vais manger une galette, parce que là, je suis en chute, vous savez, quand je reprends le sport, comme ça, alors que je l'ai pas pratiqué pendant X temps, je vous jure que j'ai eu une rechute, une fatigue, mais énorme, là, ça va encore, donc j'ai eu le courage de quand même aller, d'aller à la salle et d'aller faire les courses juste après, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris le shot au gingembre de chez Lidl que j'avais acheté la fois passée, là, je sens que j'ai un coup de bar, et, oh my God, et en fait, ce qu'il y a, c'est que, j'ai pris le shot de gingembre et je crois que c'est ça qui m'a requinquée, j'ai repris mon magnésium, mes vitamines et tout ça, donc je pense que ça aussi, ça m'a aidée à tenir, en revenant, j'ai pris ma galette de riz, parce que j'en pouvais plus, après deux heures dans ce magasin, en fait, j'étais crevée, la salle, plus ça, je vous jure, je sens que mes cuisses, mes cuisses, elles sont, la semaine passée, je vous jure, la semaine passée, non, la semaine d'avant, donc la semaine où j'étais sans les enfants, depuis mercredi jusqu'à dimanche, je n'ai pas arrêté, chaque soir, j'avais quelque chose et donc j'ai dû être en talon, en talon, en talon, en talon, en talon, et je vous jure que j'ai senti, donc j'ai été à une soirée vendredi, un peu latino, voilà, on a dansé la bachata, bazar, bazar, je vous jure que j'ai été toute dure partout, je sentais que c'était tout dure partout, j'ai flingué mes pieds, mais par contre, enfin voilà, hier j'étais dans le bain et je regardais et je sentais que le bas de mon corps était hypertonique, c'est bon, le bas, c'est bon en fait, je dois arrêter, je dois plus travailler mon ventre, donc aujourd'hui j'ai fait du cardio, j'ai fait du gainage et j'ai fait quand même le haut du corps parce que moi c'est vraiment en fait le haut de mon corps, c'est bon quoi, vu que je danse tellement, je danse tellement, en fait tu travailles le bas mais tu travailles pas vraiment le haut quand tu danses et donc c'est ça en fait que j'ai envie de cibler. Le fait d'avoir arrêté quand même le sport, j'ai remarqué le relâchement cutané, ça c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, donc voilà, si vous êtes motivés, on peut le faire ensemble. Je vais essayer d'arrêter les ice tea, essayer de diminuer petit à petit comme je l'avais fait la fois passée et j'étais fière de moi. Donc voilà, comme là j'ai un petit craving, j'ai trop eu l'habitude de reprendre un peu du sucré, je vais me permettre juste ça. Juste une petite galette et puis je vais faire une petite sieste parce que je suis vraiment... vous allez me dire quelle heure il est, mais ça c'est quand t'as les enfants, t'as quand même cette chance-là quand tu les as pas. De pouvoir faire une sieste à n'importe quelle heure et après je vais commencer à bosser vraiment le vlog AfroNation parce que j'ai trop envie de vous le publier. Ou alors est-ce que je vous fais la vidéo ? Ouais, je crois que je vais vous faire d'abord la vidéo, je vais voir parce que mon PC il est full. Si j'y arrive, je vous fais la vidéo comme ça vous l'avez demain de ce qu'on avait fait la semaine passée avec les petits. Oh my God ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors. Oh là là ! Alors attendez. Désolée, j'ai reçu un appel. Heureusement que ce sera disponible en review. Oui, oui, les petits, ça me t'inquiète. Tous les lives que je fais sont disponibles en en replay. Quoi ? En France, deux avocats à Auchan, pas bio, 2,50 euros. Oh my God ! Si tu veux aller en France et acheter du bio chez Auchan, il y a énormément de produits. Ouais, mais est-ce que les produits dans les magasins chez vous, en France, j'ai l'impression qu'ils sont congelés ? Dites-moi un peu. L'ail antibiotique naturel. Pour un bon petit déjeuner, les oranges se mangent. Pas de jus. On le dit bien partout. Un jazz ne savait pas ça. En France, en France, c'est très cher le bio. à Auchan, c'est raisonnable. Le moins cher en France, c'est Leclerc. OK, donc Leclerc, c'est le moins cher selon vous pour le bio ? Ou est-ce que je vais dans une enseigne que bio et j'achète là ? Est-ce qu'on peut encore acheter du bio, en fait ? C'est abusé le prix des pots de sauce. Tu achètes cela pour faire les comparatifs ou c'est ta manière habituelle de faire tes courses ? Sauf le live de la team. Écoutez, franchement, quand j'ai fait mes courses, je me suis dit c'est ma première fois, je ne connais pas tous les produits, je vais prendre le moins cher de chaque catégorie de produits que j'ai besoin. Donc, généralement, quand je fais mes courses, je sais que la mayo, par exemple, elle se vide à la maison et il va m'en falloir une. Donc, j'étais obligée de l'acheter. J'ai pris la bio de Bonny. Et en fait, j'ai remarqué, vous avez vu, ce n'est pas fait exprès d'acheter que du Bonny. j'ai à chaque fois regardé le prix au poids de chaque catégorie de produits et à chaque fois, j'en ai déduit que c'était Bonny la moins chère et c'était 50% du prix. Alors que vous, les Françaises, vous me dites que c'est cher, vous ne vous imaginez même pas que si j'avais pris pour chaque produit la marque, une autre marque, j'aurais eu une histoire de 300 euros pour ce qu'elle a dit. Et je vous jure, quand je suis sortie de là, je me suis dit purée, habituellement, quand je sors du Aldi et que j'achète généralement que du bio, je suis à la moitié. Après, voilà, vous savez, les sauces, l'arôme de vanille, les pains, voilà, c'est des choses que, voilà, chez Aldi, moi, le pain, malheureusement, il n'y a pas de bio. Pourtant, j'ai mes oeufs, j'ai mon jus, j'ai mes laits, j'ai mes laits de soja petit, vanille et chocolat pour les petits. je n'ai pas mes yaourts, mais il y a plein de choses que j'ai prises et que, il y a des choses chez Aldi qui n'ont pas bio et donc, du coup, je les achète quand même, tu vois. Mais là, je n'ai que du bio. Là, je suis sûre que tout est bio. jusqu'au biscuit. Hey, au ronron macarons. Elle est revenue de la crèche. Je vous jure, vous ne vous imaginez même pas. La fatigue que j'ai là, ce n'est pas une fatigue de stress ou de... Je sens comme des fourmis partout dans mon corps, courir dans mon corps. et ça me fait trop du bien. Je n'ai pas encore pris ma douche. Vous allez me dire que tu es une crade, mais je n'ai pas eu le temps. Regardez, le temps passe trop vite. Je suis restée deux heures pour être sûre que voilà. j'avais bien tout regardé, tout fait. Ils avaient un rayon produit de beauté. Heureusement que je ne dois pas acheter de produit de beauté. J'ai ce qu'il me faut. La vie, elle coûte trop cher. Franchement, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Oui, j'ai retiré mes ongles. Je les ai coupés. J'ai tout retiré. J'ai envie de laisser respirer là pour l'instant. Vous ne trouvez pas que la vie, c'est exagéré comme elle est chère ? Moi, je suis dégoûtée. En fait, je me dis, les gens qui veulent, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais petite et qu'on sortait avec mes parents et tout, on pouvait aller au cuic, on allait au cinéma sur une journée de week-end, on allait au cuic, on allait au cinéma, on faisait ça. On avait nos vêtements, on nous achetait des vêtements, on achetait de nouvelles baskets. Mais je me dis, mais comment ? Donc, on était quatre. Enfin, c'est... J'ai l'impression que nous, on a plus difficile que nos parents, en fait. et le stress aussi, beaucoup moins de stress avant qu'aujourd'hui. Les gens courent après l'argent. À mon avis, c'est moins cher si tu vas à Auchan ou autre que... Alors, attends. À mon avis, c'est moins cher si tu vas à Auchan ou autre que aller dans une ancienne pure bio en France. Voilà. Mais je vais reprendre les noms des boutiques que vous m'aviez dit. attendez, c'était quoi ? C'était Naturalia, Biocop. Ouais, à Lille, en fait. Ou alors sur le trajet de... Quand je vais à Disneyland Paris. Bientôt. C'était Naturalia, Biocop. J'aimerais bien comparer. Oh, mince. Le clair est moins cher. C'est ça, Jenny, Flora, que t'avais dit. Je pense que... Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un Leclerc et je me demande si celui de Marne-la-Vallée, ce n'était pas là où j'avais été. Nous, quand on va en France, on va chez Leclerc, c'est vrai que c'est moins cher par rapport à Auchan. Leclerc est moins cher. L'enseigne la moins chère, c'est laquelle, en France ? Ouais, la vie claire. Voilà. Merci, c'était ici. Pour les produits bio chez Auchan, je ne sais pas s'il y a des produits frais. Il y a des conserves, des sauces, pains, biscuits. Après, je suis proche Paris, alors à Lille, c'est peut-être moins cher. OK. OK. Merci, Val. Et niveau choix, est-ce qu'il y a plus chez Auchan ou plus chez Leclerc en bio ? Coucou à Watoubab. Ah, je vous jure, avec ce truc-là, qu'elle m'a mis la dentiste là derrière, l'orthodentiste. Le fil de contention, là, j'ai l'impression. Coucou, Fatie ! Voilà. Il y a un morceau qui était coincé. Alors, les prix, c'est un truc de fou, on ne peut plus rien faire. Je suis allée au cinéma samedi, UGC, c'est plein pot. 6,50 euros par enfant et 14 euros pour un adulte. Enseigne-la, moins cher, Leclerc. OK. Est-ce que Leclerc a plus de choix niveau bio qu'Auchan ou pas ? Ah ouais, donc c'est sûr, Leclerc, c'est bon. Hey, je viens de sortir du boulot, je t'écoute dans le tramway. Merci, Fatie. J'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux, vous en pensez quoi ? Oh my God. Leclerc, ouais. N'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît. Trop chiant que je suis en train de sombrer là, c'est trop kiffant cette fatigue. Vous savez pas me dire ? Ben, je regarderai sur le site, sûrement qu'ils ont... C'est ce genre de couple qui te va le mieux. Ah ouais, vous kiffez mes cheveux naturels, moi. C'est fou, c'est un truc de malade. Venez, on va braquer les filles, la vie, c'est une arnaque. Je pense que c'est pareil pour le choix du bio entre Leclerc et Auchan, peut-être Auchan un peu plus. OK. OK, merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que prochaine fois que j'irai à Disney... Ouais, mais du coup, si j'ai trois heures de route pour le frais, je ne pourrais pas. Ouais, ouais, il y a du bio à Aldi. Enfin, je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question, Val. Mon Dieu, j'ai eu une empreinte ici, une empreinte d'une valise. Ah bon, je ne vais pas regarder. En fait, le bracelet la prendra et en fait, la valise, elle a... J'ai eu une empreinte de valise. Merci, je sais, je sais, Fatih, toi, tu as dans mes cheveux. C'est une affirmation. OK. Ouais, ouais, il y a... Mais... Après, c'est vrai que... Là, je n'ai pas le lait, je n'ai pas le jus. Est-ce que j'ai l'habitude d'acheter encore ? L'eau ? Alors, coucou, moi, je n'y crois pas trop au bio. Certains reportages le prouvent bien, malheureusement. Là, je me mets à planter au jardin au moins l'été. J'ai un peu... Ah, c'est une très bonne idée. Oui, Tania. Par contre, si tu as une émission à me suggérer, n'hésite pas. Parce qu'on m'avait déjà dit, oui, le bio, il ne faut pas faire attention, basérer tout et tout et tout. Voilà. Moi, au meilleur que je peux, pour ma conscience, franchement, si eux, ils foutent le bordel et qu'ils font nappe, je... Voilà. Mais moi, dans ma conscience, avec tous les cancers qu'il y a, je vous jure que j'ai peur, déjà, toutes les ondes, à cause de toutes les ondes, tout ce qu'on respire. Vous voyez, Covid, ce qu'on a eu ? Tu vois ? Donc, je me dis... de ne pas y croire, après, t'imagines... Enfin, c'est pas toutes les enseignes qui vont faire n'importe quoi. C'est pas possible. Après, voilà, l'argent, des fois... Tu sais, on est comme toi, on en a marre qu'on nous prenne pour des pigeons. Je suis en train de sérieusement faire un comparatif entre les enseignes. Ouais, ouais, ouais. Franchement, moi, en fait, si vous voulez, j'aime pas qu'on prenne déjà pour une conne et... Et je me dis, tu vois, c'est... Si je fonctionne comme tout le monde, parce que le système, tout le monde veut... Enfin, ils veulent tous qu'on fonctionne de la même manière pour pouvoir avoir leur intérêt et c'est quoi leur objectif, c'est ça. Ils vont faire ça pour que nous, on suive et qu'ils arrivent à leur fin. Et au final, je me dis, j'avais une cousine qui travaillait dans un magasin hyper cher de bio au Luxembourg. Même là, tout n'était pas bio comme il le disait. les oeufs, je ne le prends que du bio, c'est clair, la différence entre les oeufs normaux et les oeufs bio. Le marché l'a au cul. J'ai pas compris, Awa, ce que tu as écrit dans ton message. Ouais, ouais. Tout, maintenant, tout. Tout le monde va vouloir soutirer un max de pognon et... C'est à nous de faire les choix, maintenant. Est-ce qu'on veut suivre ? Telle ou telle chose ? Est-ce qu'on veut y croire ? Est-ce qu'on fait confiance ? Est-ce que... C'est comme pour la voiture, en fait. Je me tâte, je me dis, moi, dans deux ans, dans un an et demi, je vais devoir me débarrasser de ma voiture. Et donc, ma grande question... Bon, déjà, j'aurais préféré avoir un vélo et tout faire à vélo, mais c'est impossible. C'est le truc, là, pour l'instant, que je ne peux pas. Franchement, j'ai trop facile avec la voiture et ça me permet de faire vite, travailler vite et souffrir moins. Parce qu'avec toutes les choses, à chaque fois que j'ai apporté, tous les endroits où je dois aller... Non. Pour l'instant, non. La concurrence, les prix et le mensonge. Ouais. La concurrence, les prix et le mensonge. Ouais, ouais. Après, je suis contre de payer plus pour du bio sans qu'il le soit vraiment clair. Mais comment veux-tu savoir si... Tu vois, moi, c'est parce que tout ce qui est pesticides et tout ça... Enfin, voilà. J'ai eu des fois des... Tu vois, si je ne consomme pas du bio, c'est quand que j'ai eu ça. Ouais, c'est celui que... Bah, hier, j'ai préparé des pâtes aux gourgettes. J'ai l'habitude de préparer des pâtes aux gourgettes et j'ai l'habitude d'acheter mes gourgettes au marché bio ou chez Aldi. Et hier, j'ai fait les pâtes... les pâtes bio... Enfin, les pâtes aux gourgettes mais avec des courgettes que j'avais achetées chez Lidl. Et je vous jure que mes pâtes n'avaient pas le même goût, la même saveur. Ce n'était pas la même chose. Alors, je n'ai pas envie de dire que ce ne sont pas des bio. Mais, j'arrive... Je commence à un peu faire la différence entre un produit... Tu vas me dire non, je suis folle. Mais je vous jure que... Allez, je ne vais pas dire que c'est parce qu'elle n'a pas de saveur, qu'elle est bio ou qu'elle n'est pas bio. Mais, j'ai l'impression que les produits bio ont plus de saveur que les produits pas bio. Voilà. Et franchement, ça me dégoûte en fait. Parce que je me dis pour l'argent, les gens, ils seraient capables de tuer. C'est horrible. Et heureusement qu'il y a certaines protections et tout ça quand même. Tu vois ? Ouais, mais les goûts déjà, je veux dire, on n'a pas le soleil qu'il faut. L'air et l'eau qui sont censés apporter ce qu'il faut aux légumes et aux fruits, etc. C'est quoi ? C'est quelle eau qui les arrose ? C'est quelle eau déjà ? C'est horrible. Donc, ouais, moi, c'est tous ces trucs-là en fait. C'est pour ça, moi, franchement, vous allez me prendre pour une vieille... Les oeufs, je ne prends que du bio, ta ta ta, la concurrence, je trouve au champ, effectivement. Non, c'est le clair qui est le moins cher que Lidl et au champ. Ouais. Et est-ce que le clair est moins cher que Ali chez vous en France ? Quand j'achète des fraises bio, ce n'est pas du tout le même goût et celle de mon jardin. Celle de mon jardin. Du coup, je ne comprends pas. Comment ça ? Quand j'achète des fraises bio, ce n'est pas du tout le même goût que celle de mon jardin. Du coup, je ne comprends pas. Non, après, ça dépend d'où elles proviennent, les fraises que tu as achetées. Et est-ce que tu trouves qu'elles sont mieux ou moins bonnes ? Génie, merci pour l'info. Malheureusement, le clair est trop loin de chez moi. Et Tania, tu habites où, toi ? Oh, moi, je rêve de pouvoir avoir mon potager. C'est mon rêve. D'avoir ma petite maison et mon potager. Et vous savez, le clair est plus cher qu'elle dit. Ah, OK. Moi, ce que je rêverais, parce que j'ai une fois été dans une boutique bio. Non, ce n'était pas une boutique bio, c'était une épicerie italienne. Et il disait qu'il aimerait bien faire ses plantations. et qu'il ne pouvait pas parce qu'apparemment, la terre de son jardin était une terre pas bonne pour faire pousser. Donc apparemment, tu dois faire des tests dans ta terre pour voir si elle est... Pas qu'elle soit fertile, mais genre qu'elle était contaminée apparemment, sa terre. Mais tu te rends compte, donc ça veut dire que même... Renseignez-vous par rapport à ça. Attends, comment elle s'appelle ? Tania ? Aldi, ici au Luxembourg. Ah oui, tu es du Luxembourg. Plus cher que Lidl. Aldi est plus cher que Lidl. Waouh. Oui, ça se peut aussi par rapport à tel ou tel endroit. Oui, je comprends, Tania. OK. Jenny, merci pour la faune. Malheureusement, L'éclair est trop loin de chez moi. OK. Mais franchement, Tania, je serais intéressée de savoir les fraises que tu as chez toi, que tu as plantées, du coup, c'est ça. Et tu as acheté des fraises bio ou ça, également. et lesquelles as-tu préférées ? Qu'elles aient pas le même goût, OK, mais tout à fait, où les terres sont empoisonnées, ainsi dit que les eaux. Tu vois, et donc ça, ça me fait dire qu'en fait, tu vois, quand je vais au Maroc, quand je vais très loin et que je mange et que les saveurs, je les retrouve, je me dis, mais on est dans la merde, les gars. Et là, je me rapproche de plus en plus de l'idée que franchement, je me dis, j'adore la Belgique, je suis née ici, mais vu que tout le monde est parti, tu sais, j'ai ma soeur Osteed, j'ai ma soeur, enfin, j'ai ma... mon père qui est décédé, j'ai ma mère qui est au Maroc et tout ça, tout le monde est dispersé, donc je me dis, autant partir dans un pays où la nourriture déjà est meilleure, où il y a une qualité de vie, s'il vous plaît. Je ne dis pas, la Belgique est un pays hyper accueillant, enfin voilà, il y a plein d'avantages et tout, mais par contre, ce que je mange, ce que je respire et l'éducation, comment la vie tourne, moi j'habite Bruxelles, enfin je veux dire, je vois de plus en plus ce qui s'y passe et je ne suis pas très rassurée, je vous avoue. je pense que c'est aussi partout dans le monde, l'éducation, les réseaux, enfin voilà, mais par rapport à la nourriture et le temps, il n'y a rien à faire, moi je suis une fille du soleil, j'aime bien les saisons, mais par contre, je veux dire, le gris de la Belgique, ça va, cet hiver, je ne l'ai pas trop senti, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus jovial, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine, moins stressée quand il y a du soleil, dès qu'il y a le soleil qui sort, bam, je sens l'humeur, tu vois, je suis contente de commencer ma journée, donc je me dis si j'habiterais un pays, enfin si j'habite un pays où il y a du soleil ou quand tu cuisines une salade, ta salade, elle a du goût, enfin voilà, je pense que je serais beaucoup plus, je ne dis pas que je suis malheureuse, je ne dis pas que je ne suis pas heureuse, mais juste que j'aimerais bien que la qualité de vie que j'offre à mes enfants et que, tu sais, tout ce que tu leur donnes et tout, que ce soit sain, que ce soit pur, quoi. et puis surtout quand tu ne sais même pas que tu achètes du bio comme vous dites et tu n'es même pas sûre que ce soit vraiment du bio, je préfère limite partir loin, mon loyer sera bien moins cher parce que je peux vous dire que c'est à Bruxelles, bam, enfin je ne vais pas trop parler parce que je sais qu'à Paris, c'est pire pour vous, mais moi la viande, j'achète chez un boucher qui travaille avec une ferme bio, du coup c'est très bien et je remarque une grosse différence des viandes des grandes enseignes. Ah, moi je n'achète jamais dans les grandes enseignes, c'est très rare. Tania, ah bah oui, toi tu es du Luxembourg, donc du coup, si tu es la seule en Belgique, c'est vrai que ça vaudrait le coup d'aller ailleurs, même retourner au Maroc, c'est moins cher, j'imagine. Ouais, mais j'aime beaucoup le Maroc, je m'y vois y vivre, c'est pas ça, c'est juste la mentalité, il y a certaines choses, je ne dis pas, je ne juge pas, mais personnellement, par expérience, je pense qu'il y aura des blocages, je ne sais pas, il faut le vivre pour, il faut le vivre. Je dois tester, parce qu'à chaque fois j'allais, c'était pendant les vacances, pour des vacances et tout, mais travailler, vivre, mettre les enfants à l'école, est-ce que l'enseignement, voilà, je vais devoir les mettre dans un enseignement plus, aller plus privé ou pas, enfin tu vois, tout ça, je pense que j'ai une abonnée, en plus à moi, qui est à Marrakech, elle m'en avait parlé, elle par contre, elle était très contente, c'était une française, c'est une française, perso, je préfère mes fraises du jardin, eh ben voilà, génie Flora, elle est là des fraises dans son jardin aussi, par contre, c'est plus occidentalisé, c'est plus occidentalisé maintenant, non, il y a beaucoup de gens riches et étrangers installés au Maroc, oui, oui, mais c'est, je reste marocaine, qui a grandi ailleurs, et qui revient dans son pays, et le truc, c'est que, j'aime l'Europe, j'aime les Etats-Unis, c'est vraiment, moi, si je pouvais m'écouter, si je pouvais m'écouter, si je devais m'écouter, je pars au States, vous le savez, vous le savez, mon rapport avec les States, moi, c'est, pour moi, c'est le pays où je dois être, je me sens chez moi au States, de dingue, par contre, tout ce qui est drogue me fait très peur, parce que je vous avoue que quand j'y avais été, j'étais choquée, j'avais l'impression d'être dans Walking Dead, il y a des endroits où tu arrives, tu as les gens, ils sont complètement deaf, en pleine rue, en pleine journée, mon fond se déconne, mon fond, je n'ai pas compris, Awa, ben ouais, je pense que, les enfants vont vite grandir, donc, moi, ce que je veux, c'est une stabilité, quand même, pour mes enfants, les séparer de leur papa, ça, je ne veux pas non plus, mais, je veux dire, s'il y a possibilité d'avoir une meilleure qualité de vie, pourquoi pas, et puis, je pense que, je connais des gens, qui sont, un parent dans un pays, un parent dans l'autre pays, il n'y a pas, il n'y a pas de soucis, avec ça, il gère très, très bien, donc, il faudrait, alors, chaleur, chaleur, mon faune déconne, ok, oui, elle est, c'est la cata, et en plus, mass shooting, oh, mon express, t'es si, vous vous rappelez, je vous jure, j'étais en jouissance totale, quand je suis arrivée là-bas, que j'étais, manger les trucs là, que j'ai toujours adoré manger, après, voilà, j'étais partie pour certaines choses, dont je ne vous avais pas parlé, mais, je vous jure que j'étais choquée, de la drogue, de la quantité de personnes qui consomment des drogues, c'est énorme, c'est énorme, et ça, ça me fait peur, par contre, ça, c'est le truc où je me dis, non, en fait, vous savez, j'étais carrément, chez Apple, en fait, j'étais chez Apple aux States, vous savez, quand, c'était Boston, j'étais à Boston, et je me rappelle que j'étais en train de parler avec la personne de chez Apple et j'ai vu un couple rentrer, non, en fait, il y avait deux gars et je voyais déjà, ils étaient trop bizarres et tout, et puis après, je vois une fille qui arrive, pareil, même attitude, enfin, tu vois, j'ai l'impression que je capte maintenant, c'est les têtes de drogués et les, enfin, c'est sans jugement, mais il y a des attitudes et tout que tu te dis, c'est pas possible, c'est pas humain, c'est des attitudes bizarres, quoi, des tics, des tocs, c'est, c'est, et moi, voir ça avec des yeux de mère et avoir mes enfants à côté, je suis là en plein magasin, enfin, je veux dire, non, en fait, non, en fait, non, moi, pour moi, les personnes qui consomment et qui se trouvent sur la voie publique, doivent se faire, ils doivent mettre des amendes aux gens qui se promènent sur la voie publique en état d'ivresse ou en état de pas sobre, quoi, pour moi, ça devrait être punissable parce que, je veux dire, les enfants voient ça, les jeunes voient ça et limite, des fois, ça en rigole et c'est pas marrant, en fait, c'est pas marrant, moi, les histoires de drogue et de tout ça, c'est quelque chose qui me... Je veux pas juger, c'est juste que moi, je dis, il faut penser à nos enfants et vous savez, je sais pas si c'est partout, en tout cas ici à Bruxelles, une fois, on m'avait envoyé une vidéo et c'était quelqu'un qui était carrément dans la rue et qui consommait, vous voyez, les ballons avec le siphon, c'était carrément à même la rue, dans la rue et même des fois, on en retrouvait par terre dans la rue, dans les parcs ou alors des fois, je roule et j'entends le bruit du siphon, vous voyez, quand ça fait et que ça fait gonfler le ballon, moi, je suis en voiture, je suis avec mes gosses et la voiture d'à côté, c'est des jeunes et ils sont en train de consommer ça, en train de rouler. Enfin, non, en fait, non, moi, j'ai pas envie que mes enfants voient ça. Là, ils sont très jeunes et ils comprennent pas, mais le jour où ils vont être ados, moi, j'ai pas envie que mes enfants voient ça. Donc, c'est vraiment, j'ai un gros questionnement par rapport à l'endroit où j'ai envie d'être pour la période d'adolescence de mes enfants. Tu sais, c'est... Moi, ça me fait peur. Je vous jure, ça me fait peur. Après, on dit, c'est même si tu pars, peut-être qu'il y aura pire ou tu crois que 5, 7 jours à New York suffit. Ouais. Franchement, moi, je dirais 7 jours pour être sûre. La drogue du zombie, mais ouais, tu vois sur les réseaux. Alors, moi, l'esthète, ça me manque. Je vous jure, ça me manque trop. Désolée. Ouais, moi, je kiffe trop l'esthète. C'est juste ce point-là et le point de sécurité sociale, les assurances et tout ça. voilà, il faut... Au state, si tu veux être bien, tu dois avoir beaucoup d'argent. Sinon, tu vas faire que travailler, 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 travailler. Tu vois, il n'y a pas de système comme nous, on a les chômages, les assurances. Enfin, je crois que ça a commencé. Ils ont des trucs, mais... Enfin, voilà, ce n'est pas aussi bien que l'Europe, par exemple. Oh my God. je suis KO. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser parce que je suis en train de sombrer et on parle d'un autre sujet alors que voilà, on va laisser ça pour un prochain live. Le sujet, c'était les courses bio de chez Bioplanète. Donc voilà, semaine prochaine, ça sera sûrement une autre enseigne. Si vous avez envie de me suggérer, n'hésitez pas. J'ai... C'est une abonnée qui m'avait reparlé de Bioplanète et c'est là où j'ai tilté. Je me suis dit, tu sais quoi, prochaine course, je vais chez Bioplanète. Moi, je serais bien au Portugal. Malheureusement, niveau salaire, ce n'est pas top. Ouais, ouais, voilà. En fait, au final, il faut se dire que... Tu sais quoi ? Moi, en fait, je préfère vivre avec moins d'argent, mais dans un pays chouette où il fait beau, même si je n'ai pas une vie de malade, la voiture de malade, la maison de malade. C'est se contenter du minimum, mais au moins d'être dans un espace sain. Ouais, vraiment. Vraiment. En tout cas, voilà. Je vais clôturer ce live. Je vous fais de gros, gros bisous. Ça fait plus d'une heure. Ouais, ça va faire presque deux heures que je suis là. Je vous fais de gros, gros bisous. Bonne semaine à vous. Rendez-vous donc jeudi 21h sur YouTube, comme d'habitude. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche et cliquez sur toutes les vidéos pour être notifié pour toutes les vidéos. Comme ça, vous recevrez le message, la notification quand je serai connectée sur YouTube ou alors vous mettez un réveil sur votre GSM comme d'hab. Moi, c'est la manière qui me permet de à chaque fois me rappeler parce que sinon, j'oublie. Pas de soucis, avec plaisir. Allez, je vous fais de gros, gros bisous. Passez une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501